Bonjour à tous et bienvenue sur Compatibilité Astrologique. Aujourd'hui nous allons voir la compatibilité astrologique amoureuse entre un homme capricorne et une femme scorpion. Les capricornes sont régis par l'élément terre tandis que les scorpions sont gouvernés par l'élément eau. Une combinaison terre et eau est-elle compatible dans l'astrologie ? Malgré les différences de personnalité, l'attraction est la base de la compatibilité amoureuse. Est-ce qu'un homme capricorne sera attiré et séduit par une femme scorpion ? Et bien oui, la compatibilité existe entre élément de terre et élément d'eau. L'homme capricorne et la femme scorpion sont deux signes astrologiques qui vont de pair. Leur compatibilité privée ou professionnelle repose sur leur trait de caractère commun, la lucidité, la sincérité et la passion dans l'intimité. L'homme capricorne, c'est un cérébral, réaliste et pragmatique. Le natif de ce signe astrologique est gentil, responsable et plutôt réservé. A première vue, le capricorne semble être dans sa bulle et n'en sort que très rarement du fait de son caractère un petit peu réservé. Mais ce n'est qu'une impression car c'est un homme intègre et fascinant dès lors qu'il se sent à l'aise avec son entourage. Entre le capricorne et le scorpion, il n'y aura pas donc de coup de foudre immédiat car en amour, le capricorne a besoin de temps pour se livrer. Il a de grandes difficultés à faire le premier pas et à dévoiler ses sentiments. Par conséquent, la relation homme capricorne-femme scorpion pourra naître une fois que l'homme capricorne pourra faire confiance pleinement en sa femme scorpion. A partir de ce moment, c'est un homme qui se révèle romantique et avec qui on partage des moments de joie et de tendresse. La femme scorpion, son caractère est plus émotive, sensible et surtout intuitive. C'est pour ça peut-être qu'elle n'abandonne pas face à la froideur du capricorne dans un premier temps. Elle sait qu'en face d'elle, elle a peut-être une belle histoire qui l'attend. Et puis elle aussi, elle a tendance à garder ses émotions pour elle. C'est une femme forte avec une personnalité attrayante. Elle est indépendante et en quête de succès. Pour avoir une vie épanouie et l'aider à atteindre ses objectifs de vie, elle a besoin d'un homme fort et rationnel, ce qui match parfaitement avec l'homme capricorne. Dans leur rencontre, ces natifs de terre et eau éprouvent des difficultés à entrer dans le jeu de la séduction. Pourtant, comme deux âmes sœurs, ils vont passer beaucoup de temps sur l'étape du flirt, de la drague, mais sans jamais que l'un ou l'autre fasse le premier pas. C'est en multipliant les échanges cordiaux puis amoureux qu'ils s'accorderont mutuellement leur confiance. Ce moment de découverte est fondamental pour l'homme capricorne et la femme scorpion, avant qu'ils entament leur romance. En couple, l'homme capricorne peut se montrer un petit peu possessif, mais il peut être rassuré car la natif du scorpion est d'une grande loyauté en amour dès qu'elle se sent aimée et dès qu'elle sent que la relation est engagée. Par contre, elle a besoin de beaucoup de liberté et n'est pas très attachée à se confronter à certaines règles. Elle est aussi d'une grande passion et ça peut créer des tensions dans ce couple si les partenaires n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Néanmoins, la femme scorpion se sent rassurée par l'homme capricorne en sachant qu'il sera capable de l'aimer et de prendre soin d'elle. Petit conseil, l'homme capricorne devra faire des efforts dans la communication, être plus démonstratif, mais normalement ça vient avec le temps et avec la confiance accumulée dans son couple. La femme scorpion de ce comté devra faire un petit peu plus de concessions. On ne peut pas toujours faire ce qu'elle attend. Leur compatibilité est alors plus que possible. Ils ont des traits de caractère commun, une vision du couple similaire. Ils devront juste travailler leur communication et se rassurer mutuellement sur l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Voyons maintenant leurs différentes compatibilités, que ce soit en amitié ou au travail. En amitié, ce sont des amis fidèles. Ils ont tous les deux cela dans leur trait de caractère, c'est la loyauté. Ainsi, s'ils entament une amitié ensemble, elle pourrait durer pour la vie et quoi qu'il arrive, ils seront toujours là l'un pour l'autre. Même si quelques différences de caractère entre ces deux signes de l'astrologie peuvent leur jouer des tours, comme par exemple un mauvais caractère qui peut s'installer quand ils ne sont pas d'accord sur une question. Mais ils dépasseront à chaque fois les préjugés. Et si vraiment ça ne va pas entre eux, ils n'iront pas jusqu'au conflit. Ils préfèrent se cantonner à rester de simples connaissances. Au travail, dans le milieu professionnel, Scorpion et Capricorne peuvent accomplir de grandes choses. Ils ont tous les deux beaucoup d'ambition. Par contre, il ne faudra pas que l'un se mette en travers du chemin de l'autre. Que ce soit Scorpion ou Capricorne, ils détestent la concurrence déloyale. Et si leur égo est touché lors de celle-ci, ça pourrait alimenter une belle guerre entre conflits et intérêts. Mais dans la majorité des cas, ce sont deux collaborateurs qui s'entendent bien, se respectent et arrivent à faire de grandes choses ensemble. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur compatibilité astrologique pour l'ensemble de nos articles autour de l'astrologie, mais aussi sur la chaîne YouTube. Vous avez les différentes compatibilités, les astuces de séduction selon les signes du Zodiac et même les caractères et traits de personnalité de ceux-ci. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.